Les avions de chasse ont une autonomie en vol limitée. Pour pouvoir effectuer de longues missions, ils doivent être ravitaillés en vol. Le ravitaillement, ou ravito dans le jargon militaire, est un exercice délicat qui se déroule toujours de la même manière. En mission, l'avion ravitailleur évolue dans un circuit fermé. Il se met en hippodrome, c'est-à-dire qu'il tourne en boucle. L'avion de chasse vient alors se placer derrière lui, à sa gauche et à une altitude légèrement inférieure. Il repartira par la droite et par le haut pour laisser la place aux autres en toute sécurité. Pour ce qui est du ravitaillement en vol proprement dit, le pilote se rapproche en gardant dans le coin de son champ de vision le panier en tonnoir situé à l'extrémité du tuyau. Lorsque le panier est suffisamment proche de la perche, le pilote met un petit coup de gaz pour insérer la perche dans le panier. Le ravitaillement peut commencer. La difficulté pour le pilote, c'est alors de se maintenir en position pendant plusieurs minutes. A titre d'exemple, le débit en kérosène pour un rafale est d'une tonne par minute, 22 litres à la seconde. Une fois que la quantité de carburant demandée par le pilote est atteinte, il faut retirer la perche du panier sans la casser. Pour ça, le pilote doit légèrement réduire sa vitesse, tout en restant parfaitement dans l'axe. Au cours d'une même mission, un avion de chasse peut être ravitaillé plusieurs fois. Pour info, certains avions comme les F-16, les A-10 Thunderbolt ou certains F-35 n'ont pas de perche, mais un réceptacle. Ils sont ravitaillés grâce à une perche rigide qui vient s'y connecter. Sous-titrage Société Radio-Canada